Oui, je l'ai fini ! Il m'aura fallu pas moins d'une dizaine d'heures de jeu pour en arriver au bout, mais en jouant une heure de temps en temps le soir, en deux semaines, c'était plié. Et franchement, il est bien cool, Kirby Star Allies, voilà, c'était la petite parenthèse. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, et bienvenue aujourd'hui pour cette vidéo où nous allons parler de l'avenir de la Nintendo Switch en 2018, et pourquoi pas en 2019. Après tout, ça fait qu'un an qu'elle est sortie cette console. Mais juste avant ça les gens, j'ai un petit cadeau pour vous. Est-ce qu'il a bien dit cadeau ? Oui, j'ai bien dit cadeau. Aujourd'hui les gens, concours sur la chaîne, je vous fais gagner une pochette Nintendo Switch. Mais une pochette très spéciale, je vous en parle dans deux petites secondes. En plus, ça colle parfaitement avec le thème de la vidéo, l'avenir de la Nintendo Switch. Mais bien entendu, je vous en fais gagner des neufs. Il y en a une pour la Nintendo Switch à Nazco, et il y en a une pour vous. Pour participer, c'est très simple les gens. Dès lors qu'il y aura 10 000 likes sous cette vidéo, j'envoie ce paquet à n'importe qui dans les commentaires. Bien évidemment, il en va de soi d'être abonné à la chaîne, de laisser un petit like sous la vidéo, en plus ça soutient, et un petit commentaire en glissant dedans le mot sacoche. C'est pour le tirage. Voilà, par exemple, vous commentez, waouh, quelle belle sacoche. C'est un exemple, laissez libre cours à votre créativité. Bref, cette sacoche est très spéciale les gens, puisqu'elle va vous permettre de recharger votre console partout où vous l'emmenez. Avec ce système de connectique à l'arrière, fini les coupures de jus pour votre Nintendo Switch. C'est une révolution. Bon, j'abuse un petit peu, mais c'est quand même pas mal. C'est une protection pour votre Switch avec une batterie 12 000 mAh intégrée directement dans la sacoche. Donc là, on la voit pas forcément comme ça, mais elle est cachée juste derrière ce petit liseré. Donc voilà comment que ça se présente à l'intérieur de la sacoche. Alors là, vous avez tout ça de fourni avec. Vous avez une boîte pour ranger 4 jeux de Switch, 2 à l'avant, 2 à l'arrière. C'est plutôt cool. J'en ai mis 4 dedans. Comme je vous dis, vous avez une batterie qui est intégrée ici de 12 000 mAh. Donc soit ça vous donne le droit à à peu près 2-3 charges de la Nintendo Switch. Et donc pour l'allumer, c'est très simple. Il vous suffit de presser une fois sur le bouton. Voyez qu'il y a 3 petites LED qui s'allument en bleu. Alors c'est tout à fait normal. Normalement, il y en a 4. Mais là, je l'ai déjà bien utilisé quand même. Alors je vous montre un petit peu comment sont faits les compartiments. Donc là, c'est bien cool. Vous avez un petit filet. Vous pouvez glisser par exemple vos jeux, un téléphone portable, une petite chiffonette, un vélo, une toile de tente, un banc. Vous pouvez glisser absolument tout ce que vous voulez. Vous avez également un autre compartiment en dessous. Donc ici, c'est vraiment pour glisser la Nintendo Switch. Voilà. Elle est bien protégée dans son petit écran. Et là, il y a juste à reglisser ça et à fermer la sacoche. C'est plutôt cool, non ? Vous allez me dire, mais comment recharger la Nintendo Switch avec cette sacoche ? Eh bien en fait, si vous voulez, ça marche avec un système de petits trucs magnétiques comme ça. C'est un espèce de petit boutonio magnétique en USB-C. Vous le branchez directement à l'arrière de la Switch, comme ceci. Et donc, comme je vous dis, c'est magnétique. Ça vient directement s'enclencher dans le petit truc là. C'est très simple à mettre en place. Vous appuyez sur le bouton. Vous attendez quelques secondes. Et hop, voilà. Ça se met en charge. C'est cool, non ? Et pour l'éteindre, très simple, vous appuyez deux fois. Voilà. Là, elle n'est plus en charge. Alors, est-ce vraiment un objet utile en soi ? J'ai des doutes. Je dirais plutôt que c'est du luxe. C'est un gadget. Si vous l'échoyez, pouponnez votre Nintendo Switch, vous la mettez là-dedans. Elle sera très bien protégée. Il n'y a pas de souci. En revanche, le luxe, ça a un coût. Cette sacoche coûte tout de même 100 dollars, c'est-à-dire 80 euros. Je trouve ça quand même un petit peu cher. Disons que pour être honnête, tu achètes une sacoche comme ça, tu achètes une batterie externe. C'est bon, tu l'as, ta sacoche rechargeable. Maintenant, on ne peut pas y enlever le fait que c'est de bonnes factures. C'est très costaud. Il n'y a pas de doute, tu fais tomber la sacoche. Ta Switch, elle sera très bien protégée. En tout cas, si vous voulez plus d'infos sur cette sacoche, rendez-vous dans la description. Et bien entendu, si vous voulez en gagner une, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Du coup, on reste dans le thème de la vidéo. Donc, quel avenir pour cette Nintendo Switch en 2018, voire 2019 et les autres années ? Et bah franchement, j'ai envie d'y prédire un bon avenir. Moi, depuis que j'ai cette console, j'y vois vraiment que du bon. Dites-vous, ça fait quoi ? Un an que j'ai la Switch et franchement, je suis presque sûr que j'ai passé plus de temps dessus que sur ma PS4 qui est déjà à la maison depuis bien plus longtemps. C'est des statistiques que j'ai en tête. Alors sur Switch, depuis qu'elle est sortie, le catalogue, c'est un petit peu étoffé, on va dire. C'est pas non plus ouf, mais il y a quand même pas mal de jeux. Notamment, on va pas passer à côté du fameux The Legend of Zelda Breath of the Wild qui est juste magnifique et c'est une tuerie. Je l'ai pas fini encore. Bien entendu, Super Mario Odyssey qui est juste énorme. C'est une tuerie. Je l'ai pas fini encore. Skyrim, je l'avais jamais fait sur PS3, PS4. Du coup, je me suis dit, je vais le prendre sur Switch. Et franchement, c'est vraiment une tuerie. Je l'ai pas fini. Pokken Tournament DX, donc c'est un mélange entre Pokémon et Tekken. Et il est pas mal. Je l'ai pas fini. Et bien entendu, Kirby. Je l'ai fini celui-là. Il est bien. Alors après, commence déjà à y avoir quelques rumeurs d'une certaine Nintendo Switch 2. Franchement, ça me ferait bien chier. Je veux dire, si demain, la Nintendo Switch 2, elle devait sortir, je serais quand même un petit peu dégoûté que celle-là n'ait pas fait longtemps. Mais je n'ai pas envie d'y croire pour l'instant. Je sens encore un bel avenir dans la Nintendo Switch. Pour l'avenir des jeux sur la Switch, vous allez voir qu'en 2018 et 2019, on va se taper une ribambelle de remasters de jeux Wii U portés sur la Switch. Ça, je le sens gros comme une maison. Moi, personnellement, les remasters de jeux Wii U, ça ne me dérange pas. Puisque des jeux Wii U, j'en ai pas fait beaucoup. Et je peux vous dire que le catalogue de jeux sur la Wii U, il y en a un paquet. Après, je comprends que ça peut en faire chier certains qui se disent « Ouais, j'ai déjà fait tous ces jeux-là sur Wii U ». Je comprends tout à fait. Par exemple, il y a Donkey Kong Tropical Freeze qui va sortir. Il était déjà sorti sur la Wii U. Il y a Captain Todd qui va ressortir également. Il était déjà sorti sur la Wii U. Mais ces deux jeux-là, eh bien moi, je ne les ai jamais faits. Donc, ça va être avec plaisir que je vais les prendre. Vous allez voir également qu'on va se taper, c'est sûr et certain, du Zelda en remaster. Et je vous dis ça, mais je serai le premier à l'acheter si jamais ils vous sortent un coffret Zelda Collection en HD. Avec Ocarina of Time, Wind Waker et tout et tout. Mais encore une fois, ce serait du réchauffé. On est d'accord. Maintenant, si aujourd'hui, vous n'avez pas de Nintendo Switch que vous tâtiez par rapport à votre budget et tout, je ne serai que trop vous conseiller, les gens, la Wii U. Et là, je vous entends déjà d'ici. Non mais attends, c'est une blague. Et non, ce n'est pas une blague. Depuis que la console, elle est sortie, franchement, le catalogue de jeux sur la Wii U, il est super fourni. Et vous allez voir que si vous achetez une Wii U, vous aurez tous les jeux Nintendo Switch en avance. Forcément, puisque je vous dis qu'on va se taper beaucoup de remasters. Bon, il va y avoir aussi des exclus sur la Switch. Je l'espère en tout cas. Il y en a déjà quelques-unes et des bonnes qui sont sorties. Donc ça, ça fait plaisir. Aujourd'hui, si vous possédez cette console, vous avez une Wii U, une Wii, une Gamecube, et je crois même qu'il y a un émulateur de Super Nintendo. Mais je ne suis pas sûr. Bref, cette console, elle est vraiment au top. Elle n'a pas marché juste parce qu'il y a eu une très mauvaise communication commerciale de la part de Nintendo. En fait, les gens, quand ils ont vu la Wii U, ils ont juste pensé que c'était un upgrade de la Wii. Donc du coup, tous ceux qui ont eu la Wii et la Wii, elle a cartonné, elle a fait des millions de ventes. Ces gens-là, ils se sont dit, je n'ai pas besoin de la Wii U, j'ai déjà la Wii. Et du coup, ça a fait un flop. Alors qu'en vrai, c'était vraiment une nouvelle façon de jouer et cette console, elle est super cool. Dites-vous bien, de toute façon, les gens, que la Wii U, c'est l'ébauche de la Switch. On va dire que ça, c'était l'alpha, ça, c'est la bêta, et on attend le produit final. Ou pas, d'ailleurs. Bref, pour conclure, l'avenir de la Switch, que ce soit en 2018 et pour les autres années, je le vois très bien. Elle a encore de belles années devant elle, cette console. Il y a encore des beaux jeux à venir, des belles exclus, des beaux remasters, que je prendrai bien évidemment. Et si vous avez la Wii U, vous êtes refait également. Et vous, dites-moi ce que vous avez à la maison. plutôt Switch, plutôt Wii U, les deux, ou ni l'une ni l'autre. Bref, les gens, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé ce genre de format de vidéo, et bien surtout, faites-le moi savoir par un pouce bleu. Et n'oubliez pas si vous voulez participer au concours. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao !